Regardez-vous, vermisseaux, frais et tendres. Oui, il y en a toujours des comme vous, qui se fichent des vieilles légendes, qui refusent d'admettre la grandeur de notre nation. Oui, vous venez avides, armés de pioches et de peines rouillées, piller ce qui reste de notre grande civilisation. Mais comme vous pouvez le voir, nous sommes là, et nous n'avons jamais été aussi puissants. Dans nos tombeaux magnifiques, juchés dans les plus hautes pyramides, ou dans les cryptes enfouies, loin sous le sable, vous osez troubler notre repos millénaire. Vous êtes venus chercher dans le désert la richesse et la renommée, mais vous n'aurez pour nul autre récompense que la mort et la servitude éternelle. Pour la gloire de Nécara, pour l'Empire qui jamais ne s'effondrera, votre roi Pharaon exige par la présente que votre âme et votre dépouille rejoignent les légions immortelles des rois des tombes. Il y a bien longtemps, à un âge dont seules les plus anciennes dunes du désert peuvent se souvenir, un empire pesait de tout son poids sur le monde. C'était une civilisation sophistiquée, aussi magnifique que terrible, et dont la taille des armées n'était limitée que par l'horizon lointain. Un empire doté d'un millier d'esclaves, qui construisait des pyramides à la gloire des pharaons orgueilleux, qui prenaient plaisir à défier les dieux, en faisant eux aussi surgir du sol des montagnes. Ces rois et ces reines des sables ne souffraient d'aucun des nuits, car ils les avaient depuis longtemps mis à genoux. Ni le climat austère du désert, ni les hommes, ni les dieux, n'auraient su leur opposer résistance. Aussi entreprirent-ils de vaincre le seul adversaire qu'il leur restait, le dernier qu'ils n'avaient jusqu'alors pu vaincre, la seule chose qu'ils craignaient, c'était la mort elle-même. Rien ne les tourmentait, si ce n'était la fin de toutes choses, et la disparition de leur empire dans les affres du temps était pour eux une chose inacceptable. Ainsi, quand ils se rendirent compte que l'apochée de leur puissance était derrière eux, ils cherchèrent par tous les moyens à vaincre la mort. Ils délapidèrent leur fortune, montèrent des expéditions suicidaires, dans des lieux oubliés, à la recherche d'artefacts maudits et de magie noire, à la recherche de la vie éternelle. Ils étaient tellement obnubilés par leur passion et leur obsession qu'ils délaissèrent le peuple qui mourrait de faim, alors même que le pays était assis sur des montagnes d'or. Des rumeurs de révolte arrivèrent aux oreilles des pharaons, et cela ne fit que les conforter un peu plus dans leur paranoïa, dans leur conviction que la fin de leur règne était proche. C'est là qu'un jour, le plus puissant et le plus lâche d'entre eux, fit la rencontre d'une vieille entité. L'histoire ne nous dit pas s'il s'agit d'un dieu oublié ou d'un démon, mais une chose est certaine, ce pharaon passera un pacte maudit avec, scellant ainsi le destin d'une nation pour l'éternité. En effet, il comprit que la vie éternelle n'était qu'un mirage, et que l'ordre naturel des choses était de mourir un jour ou l'autre. Alors, avec rage, il décida que s'il ne pouvait pas vivre pour toujours, il mourrait pour toujours. Les termes du contrat n'étaient pas le sacrifice de son âme, mais celle de son peuple tout entier. Alors, lors d'une nuit sans lune, toute la nation disparut. On ne trouva aucun cadavre et ne subsistèrent que des édifices et des statues qui se muèrent vite en ruines sous le joug des pillages et des siècles qui défilèrent. Plusieurs millénaires après, cette nation se réveilla de son long sommeil. Devenus désormais des morts vivants, les pharaons restent fidèles à leur conviction, faire perdurer leur grandeur coûte que coûte. Dans une parodie macabre de leur gloire passée, ils continuent à régner sur le désert et à faire la guerre à l'aide de leur légion de squelettes serviles. C'est ainsi qu'ils concrétisèrent leur désir le plus cher, celui d'être roi pour l'éternité. Et à ce titre, à défaut d'être les rois d'une nation, ils devinrent les rois des tombes. Merci. Merci. Merci.